Je propose de lire les premières phases de cette deuxième partie de la première phase, dont il vient de parler avant des existentialistes, dont il dit qu'il serait peu utile de nous attarder sur les innombrables épigones, épigones de ces innombrables existentialistes qui ont proliféré sur le modèle épicurien. Pourquoi épicurien ? Heideggerien. Le grand problème de notre temps, où s'exprime le sentiment devenu unanime que le sujet idéal de la pensée traditionnelle, religieuse ou philosophique, s'identifieront rigoureusement avec l'homme réel en ce monde, a trouvé depuis longtemps sa vraie solution dans la dialectique marxiste qui définit le seul processus valable d'une constitution des significations vécues sur le fondement des réalités matérielles. La constitution des significations vécues, parce que c'est bien là le nœud du truc. de connaître la constitution des significations qui sont effectivement vécues, et donc lui envoie la solution finalement des impasses plus servielles dans le marxisme. Et alors il parle aussi de le grand problème de notre temps, donc là c'est l'époque actuelle, où s'exprime le sentiment devenu unanime que le sujet idéal de la pensée traditionnelle, religieuse ou philosophique, s'identifie rigoureusement avec l'homme réel en ce monde. Ça en fait on peut le rapprocher effectivement de Kluskar, puisque quand Kluskar parlait d'identité formelle, il pensait à l'identité du sujet et du sujet de la connaissance. Donc là on a le sentiment devenu unanime que le sujet idéal de la pensée traditionnelle, religieuse ou philosophique, donc qui serait plutôt le sujet, donc au sens Kluskardien, s'identifie rigoureusement avec l'homme réel en ce monde, c'est-à-dire le sujet en tant qu'objet de connaissance dont parle Kluskar. Est-ce que c'est la première phrase ? Ça vous inspire des trucs. Après il développe, il développe en fait, la dernière partie de la phrase est développée dans la phrase d'après, quand il dit « la notion de production rend pleinement compte de l'énigme de la conscience ». Donc là les significations vécues dont il parle, elles trouvent leur fondement dans la réalité matérielle, c'est-à-dire dans la production. « En tant que l'objet travaillé prend un sens pour l'homme comme produit immédiat. » Donc il faut chercher les significations du vécu sur le fondement de la notion de production et non pas ailleurs. Ici, il parle de production et pas de traxis. Ouais. Oui. Ça se touche. Ça se touche. Alors ça serait, ça pourrait être le... Oui, traxis, production... Parce que chez Kluska, la production en tant qu'acte de caractère économique, c'est un moment tardif de la traxis. Il y a traxis bien avant la production. C'est-à-dire, en fait, l'activité de transformation de la nature. Exactement. C'est celle-là qui... qui... qui rend compte de la constitution des significations vécues. Il n'y a rien. Et apparemment... Tout est construit là-dessus, quoi. Même après, sans doute, la production symbolique. Non ? Oui, oui, oui. Enfin, la production symbolique, elle est... Je ne sais pas si elle est détachable de la production matérielle. Ça, c'est une question... En tout cas, il n'y aurait pas de production symbolique s'il n'y aurait pas de production matérielle. C'est-à-dire que... Oui, mais... Est-ce qu'il y a de production matérielle qui... à un stade très élémentaire ? Il n'y a pas d'emblée une dimension symbolique ? Oui, je crois que... Par la mesure où la production est un acte social. Ça renvoie à des questions qu'on se posait, disons, plus car, en ce moment. Je suis en train de relire Kluskar et... Le choix de la production ? Oui. Justement, pour notre séance du 3 septembre. Et je trouve qu'il a du mal à rendre compte... Je dis bien, il a du mal. Moi, qu'il ne le fait pas, il a quand même bien du mal à rendre compte de la dimension sociale immédiate, parce que préalable, du faire. Le faire, le faire, le faire, c'est pas le sujet qui, tout d'un coup, se met à... Comment dire ? À sortir de la déclinaison de son génome pour commencer à rechercher des moyens de survivre en transformant. Le faire, c'est le groupe qui se défend contre l'environnement. Tu vois ? Et... Alors, c'est marrant parce qu'il y a des endroits dans le texte où il est très sur le rapport sujet-objet, disons. Il y a des endroits où il le rejette et où il dit surtout c'est pas ça que je veux dire. Alors, je ne vais pas ramener le bouquin, mais je suis en train de noter tout ça parce que l'on a l'avant pour l'un acte de l'éducation. Mais... ça fait partie des choses qui, en fait, traduisent une pensée qui cherche. C'est clair. Je trouve que ce texte de Tone de Tao, il est extrêmement intéressant. Oui. Quand il dit la notion de production remplie de mon cœur, de l'énigme de la conscience. Ça, c'est clair. en tant que l'objet travaillé prend un sens pour l'homme comme produit humain. La compréhension du sens n'est précisément que la transposition symbolique des opérations matérielles de production en un système d'opération attentionnelle où le sujet s'approprie idéalement l'objet le reproduisant dans sa conscience. C'est le sujet. Hein ? C'est le sujet. Oui, oui. Le sujet, il le reproduit dans sa conscience. On est encore dans cette formulation-là. Je m'en tiens à cette formulation-là. On est encore dans une relation sujet-objet alors que je pense que la première relation, d'ailleurs aussi bien au plan du prématuré, comme dit Puskar, Trotsky, Trotskar, qu'au plan de la philogénèse, la première relation, à mon avis, c'est une relation d'un groupe à la nature. Ce n'est pas la relation d'un sujet. C'est-à-dire que le sujet se construit dans la praxis d'un groupe, d'une société, d'un groupe humain. y compris son individualité, se construit dans ce groupe. Enfin, pour moi. Moi, c'est comme ça que je verrai les choses. Et d'ailleurs, dans l'autre texte que vous allez étudier, que vous allez diter, L'origine de la conscience et du langage, c'est ça le titre ? Recherche. Recherche sur l'origine de la conscience et du langage. Dans ce texte-là, Trotsky, Luc Tao donne une version très différente parce qu'il explique que le symbolique émerge de la nécessité pour un groupe d'accomplir un acte qui est un acte de survie, de recherche, de chasse. Il prend l'exemple de la chasse et il dit la première symbolisation nécessaire, indispensable si on veut réussir une chasse, c'est de faire des gestes pour indiquer le gibier. C'est bien le côté collectif social qui est préalable à la relation du sujet à l'objet. On prend des termes classiques, pas forcément clairs. dans les groupes des gestes recueilleurs, déjà une division du travail qui vient peut-être de capacité d'individus particuliers à être soit dans la partie cueillette, soit dans la partie d'individus. Je ne suis pas de chasse. Je suis d'accord avec toi, mais s'il y a des individus qui sont affectés à une tâche, c'est qu'il y a un groupe qui les affecte à cette tâche ou qui s'affichent lui-même. Je ne sais pas. Peut-être que c'est par rapport à l'éducation que ça rend un certain déterminé à un rôle particulier. C'est vrai que Clouscard ne développe pas tellement comme tu disais notamment la communication qui est très peu développée chez Clouscard. On parle à la communication et le langage parce que c'est l'important c'est une part incérente. On parle à la communication et on parle dans la production au niveau du bébé qui se construit en tant qu'employeur de sorte là effectivement il parle de la communication comment intervient la communication avec la mère notamment avec le père avec le Soushius etc. C'est vrai qu'il ne parle pas du du langage ça ils n'ont pas un peu à moins connaissance je peux me moi quand je dis langage je ne dis pas code très élaboré je dis simplement transmission d'informations par des canaux par des moyens qui sont propres à l'espèce la transmission d'informations existant aussi d'ailleurs chez d'autres espèces animales et je pense qu'on ne peut expliquer prendre compte de l'énormance du langage que dans cette raison praxis fondamentale qui est qu'il faut communiquer pour survivre il faut aussi produire pour survivre oui mais il faut communiquer pour produire il faut produire pour communiquer tout ça ce sont des catégories qui sont complètement imbriquées mais ça ne nous empêche pas d'essayer de désarticuler le danger qu'il y aurait peut-être si tu veux à mon avis ça serait d'autonomiser la communication par rapport à la praxis pour l'en détacher totalement et ne penser qu'en termes de communication c'est un peu la querelle j'ai l'impression entre Léon Thieff et Vygotsky sur la question du langage Kluskar il est paralysé par Lacan il est paralysé par l'antéprédicatif par le structuralisme il a fait sa critique largement justifiée de la notion l'antéprédicatif chez les structuralistes et à partir de là la question du langage ne se pose plus d'ailleurs celle qui se pose c'est plus celle de la conscience que celle du langage comme si peut-être la conscience pouvait préexister au langage c'est une question c'est une question je pense qu'il y a à partir du moment où si on suit Trin de Luc Tao et moi je le suis on aboutit à l'idée que le cogito pré-reflexif qui est mobiliste tant qu'uskar ça n'est jamais quelque chose de très proche du phénomène d'appropriation du monde par les animaux c'est du sensorimoteur c'est du voilà ça veut dire qu'on part on part d'un socle qui est un socle anté anthropologique et que sur ce socle anthropologique on développe des aptitudes qui d'ailleurs sont des aptitudes qui vont se traduire ensuite par une évolution physiologique portée par la nécessité de persister dans l'être c'est-à-dire de survivre et puis c'est comme ça qu'on peut expliquer d'une manière complètement assise sur la notion de praxis à mon avis expliquer la formation des langages des codes des codes symboliques de plus en plus sophistiqués et y compris la formation des codes abstraits à un autre niveau à un autre niveau de l'histoire du langage les codes abstraits apparaissent comme une nécessité praxique mais pas comme la révélation progressive d'une structure pré-établie d'un antéprédicatif de l'entendement kantien voilà c'est ça voilà donc là on commence à construire une chaîne de continuité mais une chaîne de continuité qui n'a pas la prétention de s'ériger en phénoménologie mais simplement en modèle explicatif alternatif au transcendantalisme kantien et à l'espèce de miracle permanent de l'unité de l'entendement et de la sensibilité voilà le et je trouve que ces philosophes aussi bien Poussca que Trin-Duc Tao dans son autre livre que je n'ai pas lu mais j'ai essayé de relire que vous allez rééditer sur l'occasion de le relire il est il est critique par rapport à ce livre il fait son autocritique cet autre livre est une refondation de la pensée de Trin-Duc Tao là il est arrivé à un certain stade qui est le stade où il dit en clair non à la phénoménologie de l'espèce serrienne il dit très clairement que à partir du moment où on a compris ce que voulait dire le matérialisme dialectique c'est l'expression qu'il emploie disons le matérialisme à partir du moment on a compris là où ça nous menait la phénoménologie ne sert plus à rien et sa conceptualisation est inutile elle alourdit la compréhension et qui est plus elle fait obstacle à cette idée de la reconnaissance de la production comme moteur de la construction de la conscience c'est ce qu'il dit ensuite en quelques lignes de cette introduction il exécute à mon avis justement l'existentialisme il aurait fallu revenir sur ce qu'il dit sur l'existentialisme parce que c'est extrêmement puissant à mon avis ce qu'il dit sur l'existentialisme il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée mais qui dit qui dit la mystification est un procédé commun aux philosophes en clair ce qu'il dit je fais une digression ce qu'il dit c'est que toute la philosophie jusqu'à Marx peut-être à quelques exceptions près est une philosophie qui est construite sur le refoulement de la praxis et sur la recherche et sur la recherche de substrats permettant de prendre la place de la praxis dans l'explication de l'émergence de la conscience et puis de la vérité la question de la vérité étant au centre de la philosophie husserlienne et là il 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 dit la seule philosophie qui permet de rendre compte de ça c'est une philosophie dialectique et matérialiste mais mais c'est ce que je voulais dire tout à l'heure il reste encore à ce stade de sa réflexion sur la dualité objet sujet qui est un des présupposés de départ de la phénoménologie c'est lui-même le présupposé c'est dans le sujet qu'on va trouver les la clé d'une refondation de la question de la vérité c'est dans l'analyse de l'ouverture du sujet au monde qu'on va trouver la clé tu vois ce que je veux dire c'est l'identité c'est dans l'identité oui enfin l'identité étant une forme de relation ouais une forme de relation mais c'est donc médié par par la praxis c'était déjà chez Hegel je crois comment ça médié par la praxis je comprends le sujet le sujet n'a de réalité qu'en tant qu'il est potentiellement travaillant l'objet il n'y a pas d'autre réalité si tu veux ontologiquement que le sujet qui travaillant l'objet donc finalement l'objet le sujet n'est finalement que l'objet à travers la médiation la praxis entre les deux il le dit je crois après quand il dit telle est après la phrase que tu as dit telle est la véritable raison pour laquelle moi qui suis dans le monde je constitue et le fait qu'il le mette entre guillemets est important parce qu'en fait c'est pas c'est pas constitué c'est pas un constitué transcendantal qui tomberait dessus constitue le monde dans l'intériorité de mes actes vécu c'est à dire que l'identité sujet objet ne se résume qu'à travers ce on est d'accord mais il s'agit bien d'une identité relation sujet objet c'est à dire mais elle est vue comme une identité oui on est d'accord on est d'accord je suis d'accord avec ça sinon si tu fais du dualisme si tu fais de la dualité on est dans l'idéalisme on est bien on n'est pas dans une conception dualiste je suis entièrement d'accord avec toi c'est ce que tu veux dire c'est clair mais c'est bien d'un immanentisme de la relation du sujet à l'objet cette dimension là elle est elle est encore absente là mais ça veut dire pour moi que ce texte là est encore héritier d'une d'une tradition philosophique où la question de la vérité élude non pas non pas la question de la praxis mais l'atrophie en la réduisant à une problématique de la relation sujet objet elle est réduite alors que le problème est bien le problème de la puissance médiatrice du groupe dans la constitution de cette relation sujet objet tu vois c'est clair l'autre bouquin de Tram Duc Tao il change complètement de truc et c'est là à mon avis que Tram Duc Tao touche touche vise juste parce que le problème c'est qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse c'est à dire que tu vas si tu autonomises trop la communication non non le travers aujourd'hui c'est plutôt on est plutôt dans un trop de communication que dans un trop de praxis actuel actuel donc la communication il faut faire attention parce que ça peut si tu autonomises trop finalement tu peux tout à fait comment diluer diluer justement cette praxis qui malgré tout est centrale et faire là bon il en parle la mystification de différentes formes de mystification qui peut après se produire mais Kuska finalement disait une chose de son côté on peut vite réintroduire ce qu'il veut de ce qu'il sert ce qu'il appelle des résidus transcendantaux c'est à dire que finalement à travers cette centralité de la praxis de l'identité sujet objet dans la constitution de l'être social on peut on peut essayer il le dit aussi quand il dit par exemple cependant cependant les masses laborieuses n'avaient pas pu dans le passé s'élever à une idéologie qui leur appartint en propre et exprima exactement la structure de leur activité productrice voilà l'idéologie qui exprima exactement la structure de leur activité productrice n'existait pas en effet le faible niveau des forces productives entraînait une multitude de conflits apparaissant ou apparaissaient des destructions dont la transposition sur le plan symbolique de la conscience couvre les objectifs originairement économiques d'un nuage de spiritualité qui définit le sens du sacrifice dès lors les significations effectivement constituées dans le travail producteur s'alienne dans la transcendance d'une négation idéale de cette même réalité ce dont un certain nombre de gens profitent pour s'adjuger les moyens de production c'est à dire que si tu à partir d'un certain moment ces 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 viennent en fait capter à leur profit les significations moi j'ai une question à poser parce que je peux vous laisser dans un dialogue mais là si j'ai bien compris j'ai des panels la dernière fois vous êtes testé sur un passage la phrase je vais la relire et je vais insister sur une des parties sur lesquelles vous n'avez pas insisté dans votre échange donc c'est à la page 13 le grand problème de notre temps où s'exprime le sentiment devenu unanime que le sujet idéal de la pensée traditionnelle religieuse ou philosophique s'identifie rigoureusement avec l'homme réel en ce monde a trouvé depuis longtemps sa vraie solution dans la dialectique marxiste qui définit le seul processus valable d'une constitution des significations vécues sur le fondement des réalités matérielles la notion de production rend pleinement compte de l'énigme de la conscience en tant que l'objet travaillé prend un sens pour l'homme comme produit humain et Edmond avait acquiescé à ça la compréhension du sens n'est précisément que la transposition symbolique des opérations matérielles de production en un système d'opérations intentionnelles où le sujet s'approprie idéalement l'objet en le reproduisant dans sa conscience telle est la véritable raison pour laquelle moi qui suis dans le monde je constitue le monde dans l'intériorité de mes actes vécus et c'est là que je voulais insister et la vérité d'une telle constitution se mesure évidemment à la puissance effective du mode de production où elle prend son modèle et là moi je toque un peu alors je sais pas très bien ce que ça veut dire parce que est-ce que justement si je suis votre débat de tout à l'heure parce qu'en fait ce que vous cherchez c'est un sujet vous cherchez un sujet je sais pas si vous avez raison ou pas mais je veux dire c'est il s'agit de voir ce qui constitue le sujet et de plutôt en référer à un sujet qui serait en gros toujours dans le monde avant d'être un sujet autonomisé et auquel cas du coup la vérité du sujet serait dans le relationnel dans la praxis etc mais là cette phrase on peut la comprendre d'une façon tout aussi ambiguë et même à l'inverse ça veut dire que finalement est-ce qu'aujourd'hui cette émancipation on va dire du sujet vis-à-vis de la production si je reprends vos notes est-ce que c'est pas la performance du capitalisme et est-ce que le concept de vérité c'est assez un peu ambiguë ce que je dis est-ce que la vérité est pas à son maximum dans le capitalisme en tant que justement la coïncidence du sujet et de l'objet la coïncidence du sujet mais elle existe justement peut-être encore plus dans le capitalisme en ce sens que finalement le fait que le sujet ait été fagot enfin que le sujet est fagocité finalement la réalité sociale et puis qu'aujourd'hui comme tu le dis il y a peut-être une espèce d'exubérance de la communication vis-à-vis de la praxis c'est-à-dire faire une espèce de sujet libre subjectivité libre infinie c'est peut-être justement la victoire du capitalisme parce que si justement on mesure la vérité de la constitution à la puissance effective du mode de production quand j'entends puissance effective il y a un côté un petit peu quantitatif que finalement le capitalisme ce serait justement la mise en série une unidimensionnalisation du rapport du sujet et de l'objet et qui fait qu'en fait on est bloqué et du coup si je lis ce texte-là bon je dis ça parce qu'en plus je suis dans Lukács et Lukács dans l'histoire et la confiance de classe dans sa période de Genèse il cherche aussi ce sujet il le cherche il le cherche il le cherche c'est peut-être un peu le problème parce que une fois qu'on a dit que les catégories de l'entendement ancien étaient faites ce n'était pas des catégories qui tombaient comme ça ce n'est pas des a priori transformant tout il faut trouver des fondements on trouve des fondements en expliquant ça par la praxis mais du coup qu'est-ce qui reste du sujet après ça j'ai envie de dire quel est l'intérêt de garder une notion de sujet à partir du moment où on sait que c'est une problématique moderne cartesienne datée notée alors il faut faire attention là aussi je suis bien d'accord avec les deux mots il faut faire attention à l'extérieur inverse parce qu'il y a eu d'autres tentatives au XXème siècle je pense à Deleuze ou à tous ces philosophes-là d'aller annuler le sujet oui évidemment et là et le structuralisme aussi évidemment mais est-ce que du coup le moyen de se passer on va bien savoir du sujet ah non je ne passe pas du sujet est-ce que le moyen de se passer du sujet sans tomber dans les errantes du structuralisme et de la donation de sens par l'antéprédicatif c'est pas d'être dans l'historicisme absolu et du coup également l'historicisme du sujet c'est-à-dire que peut-être qu'en réalité le sujet est une production moderne qui est peut-être vouée à disparaître quand on sera communiste non le sujet et c'est pas c'est pas quelque chose je suis sûr c'est une question mais j'ai l'impression que là on tourne un peu alors peut-être que ce texte-là Max dirait que le sujet dans le communisme est un peu plus clair je crois tu dirais ça il ne peut pas être à disparaître mais au contraire à obéir en tant que sujet mais c'est toujours le problème de la notion de suppression de conservation c'est que à la fin comment dire comment dire je pense que dans le capitalisme il y a actuellement un sujet et ce sujet c'est pas le contre-sujet de Bukatch d'ailleurs c'est drôle parce que quand on lit ça quand on lit le texte on voit vraiment que c'est brillant et que c'est daté aussi c'était la problématique de l'époque le super sujet c'est le capital et que du coup le problème c'est justement la mise en équation toutes les procédés de réification de la vie qui donnent ce que tu dis en fait Edmond c'est-à-dire une espèce d'abondance de la communication des pour ne rien dire c'est-à-dire en fait une soumission intégrale aux procès de production des langages des typologies qui vont être uniquement faites pour l'entreprise finalement même parfois des choses qui sont créées ex nihilo uniquement pour je sais pas je vois dans les grandes entreprises par exemple vous avez la crèche d'entreprise vous avez maintenant des métiers qui sont faits pour libérer l'esprit des gens comme ça un truc horrible mais qui utilisent vraiment des contenus et donc c'est très 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 difficile de dire que c'est des contenus de merde par rapport à une authenticité qui serait aller dans les contenus la vraie il faut lire un mot tu vois c'est très compliqué de dire que la pub c'est pas de l'art va te démontrer que la pub c'est pas de l'art c'est vachement compliqué moi j'ai déjà essayé de faire l'expérience avec des esthètes bon ben ils y arrivent pas quoi parce qu'ils sont en train d'essayer de trouver des critères en fait ils droppent des analyses transhistoriques sur des choses mais parce que justement ils refusent de voir la publicité comme des temps quelque chose précis à une époque qui a une signification donnée et ben ils arrivent pas à faire cette différence là ils arrivent pas plus à expliquer pourquoi la pub c'est pas de l'art qu'ils arrivent à m'expliquer pourquoi par exemple je sais pas les peintures vupes ce serait de l'art je pense que c'est pas de l'art c'est autre chose mais c'est pas de l'art et Bukac il est dans cette problématique là en fait il cherche ton sujet mais je dis mais tu dis des trucs hyper intéressants mais pourquoi tu veux trouver ton sujet dans ces cas là pourquoi est-ce que t'es pas dans l'historicisme absolu et tu me condamnes parce qu'une fois qu'on a dit que la critique était bloquée la critique au sens de Kant le critique de Kant c'est bien un peu problématique de le dire comme ça mais je pense que si on conserve un sujet on reste dans l'idéalisme si on part de l'a priori que le sujet est un élément permanent un historique et que seuls sont historiques ces figures dans l'histoire on retombe très vite dans le métaphysique de la relation sujet-objet telle que je la dénonce moi je crois je crois que le sujet le sujet l'essence du sujet c'est son histoire ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sujet mais ce qui veut dire que le sujet se transforme avec l'histoire dans l'histoire et dans l'histoire et dans la praxis il se construit au sens où le sujet moderne se construit c'est ce que dit Kluskar avec le sujet de l'ère libérale et je trouve que dans le texte de Trane-Luc Tao il y a quelque chose qui est daté c'est cette confiance qu'il accorde au dépassement du capitalisme comme apte à produire un sujet émancipé j'ai envie de lui dire est-ce que est-ce que le sujet du communisme réel est ben oui est-ce qu'il doit être un peu visé ou pas c'est le sujet parce qu'il y a le sujet du capitalisme aujourd'hui mais il y a aussi le sujet du socialisme réel qui a existé le programme de l'homme socialiste oui l'homme total voilà il y a dans ces textes de Trane-Luc Tao mais bon je comprends en même temps c'est très tacté c'est aussi c'est aussi l'époque enfin pas tant que ça daté c'est pas péjoratif mais au plus je ne dis pas c'est péjoratif c'est juste pour contextualiser bien sûr il faut le contextualiser c'est à la fois un intellectuel marxiste Trane-Luc Tao mais c'est aussi une victime entre guillemets même pas seulement entre guillemets du colonialisme oui et donc il est tout à fait compréhensible qu'il place surtout à l'époque où il écrit qu'il place de l'espoir dans la transformation du mode de production dont il ne fait dans ce texte évidemment aucune analyse je parle de la transformation en cours mais c'est vrai pour moi c'est effectivement une question comment appréhender ce sujet moi je dis je pense je pense que enfin je pense que le sujet l'essence du sujet c'est son histoire et que l'histoire du sujet c'est l'histoire de l'individu dans le groupe et l'individu dans le mode de production l'individu dans son contexte social et c'est l'histoire du mode de production du sujet il y a un mode de production du sujet aujourd'hui dans le capitalisme il y a un mode de production du sujet qui produit un certain type de sujet ça marche ça marche pas il y a des gens qui résistent il y en a qui qui sont à fond dedans mais il y a un paradigme de la subjectivité aujourd'hui comme il y avait à part exactement ce que j'essayais de lever quand je disais qu'est-ce que c'est en fait comment est-ce qu'on définirait et qu'est-ce que ça veut dire la puissance effective du mode de production pour moi pour moi les modes de production sont qualitativement différents et effectivement c'est peut-être une particularité du mode de production capitaliste d'être efficace d'être indédiablement efficace y compris dans sa capacité à produire des sujets c'est ça que je voulais dire je pense que tu as compris que c'était le point je crois pas du tout que ce que dit Trin Ducto c'est la même chose ce que le capitaliste lui dit auquel le capitaliste aboutirait en disant qu'après ce que je comprends qu'il n'y ait plus de sujet il dit je pense que le sujet n'est qu'en tant que rapport à l'objet dans un rapport global de praxis ça c'est clair et que justement que l'ensemble des significations auxquelles prétend la bourgeoisie en gros est une mystification parce que toutes ces significations normalement doivent être doivent être en fait c'est leur articulation à la production qui les crée véritablement donc c'est et lui Trin Ducto il ne dénonce pas le sujet en tant que tel simplement il invite il peut toujours inviter ça ne marche pas de point mais il inviterait le prolétaire à finalement se rendre compte que l'ensemble des significations qu'il attribue finalement en tant que prolétaire à la classe dirigeante ne sont autre chose ne sont rien d'autre que les 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 significations de son activité productrice et que si tu veux renvoyer le truc le sujet il existe toujours mais il existe dans une sorte de praxis réflexive c'est à dire que tu finalement c'est pas de balancer le sujet c'est que le sujet se retourne sur sa propre praxis pour faire en sorte qu'il la pense comme étant à l'origine des significations auxquelles finalement les autres prétendent depuis des siècles est-ce que tu envisages du coup selon tout ce que tu viens de dire est-ce que tu envisages par exemple que du coup un sujet le rôle de ce sujet là qui se retournerait sur sa praxis et qui du coup attribuerait comme tu l'as dit toi-même à lui en fait attribuerait une signification qui est autoréflexive et qui est immanente en fait à son activité à son activité et non plus à une classe dirigeante est-ce que ça ferait partie de la prise de conscience en gros d'arrêter de travailler comme ça comme il le fait aujourd'hui surtout par exemple d'arrêter d'arrêter de produire toute une série de choses parce qu'aujourd'hui quand tu regardes la production si tu regardes la production mondiale c'est phagocyté par quoi ? c'est phagocyté par l'armée en bout moi je parle des consommations finales c'est les bombes tout ça c'est aujourd'hui l'intelligence artificielle les drones et compagnies dans lesquelles Google investit dans l'état américain pardon il y a quelque chose comme 1000 milliards il y a quelque chose comme 3-4 ans c'est l'organisation bureaucratique sans y mettre de notion péjorative de toute une série de choses pas dans l'état parce qu'à la rigueur qu'il y ait un état où on continue d'avoir des sous et qu'il y ait une logistique qui soit gérée etc c'est très bien comme dit Michel maintenant avec informatique on peut supprimer beaucoup de ces choses là mais dans la grande entreprise dans le niveau de bureaucratisation pour moi je travaille dans l'université d'entreprise je veux dire l'Union soviétique c'est rien à côté non mais je veux dire l'Union soviétique c'est la France de 1914 à côté de ça c'est rien du tout déjà la France-là est un monde non non mais je veux dire non mais attends je veux dire non non mais ce que je veux dire c'est que du point de vue de la centralisation de la bureaucratisation je veux dire l'Union soviétique c'est du niveau je ne sais pas c'est le paradis mais c'est du niveau de concentration qui est en gros celui qu'on avait dans la France dans l'ancien régime d'un point de vue technique mais qui est pas qui est ça a été dépassé par la grande entreprise moi je vois l'un qui est dans l'intérêt général l'autre dans l'intérêt général voilà ça c'est encore un autre débat mais alors du coup la question c'est ça c'est est-ce que ça veut dire que se retourner vers sa praxis ce serait faire d'autres choses de plus en faire et puis est-ce que justement le simple fait de dire faire d'autres choses complètement différente et plus faire des choses qu'on fait actuellement ça veut dire qualitativement t'as des choses qui sont qui n'auraient juste plus lieu d'être pardon moi mon métier à moi je fais des sites internet et des moteurs de recherche et des trucs pour la banque pour former non je fais des moteurs de recherche des trucs enfin des informatiques de gestion pour un client de ma petite entreprise ma petite PME qui s'appelle l'institut de formation du crédit agricole qui est elle-même cliente des banques qui ont investi là-dedans pour former les gens au métier de la finance et qui vont ouvrir ces formations à des acteurs externes aux entités du crédit agricole progressivement pour former d'autres acteurs de banque mais aussi d'autres gens parce que c'est des formations qui se veulent plus ouvertes psychologie tout ça on regarde on analyse le fascisme du client qui nous met sur la roue des émotions tout ça ça peut servir autre chose qu'à la gomme on comprend tout à même où ils veulent ouvrir la formation moi tout ça j'ai envie de dire un truc c'est que on arrête de former les gens à ces colonies-là on leur file un bon petit bouquin on leur file d'arouine on leur file du théâtre on les initie au carnaval de Venise et puis on arrête avec ces derniers et il faut avoir conscience que du coup ce que je te dis là plus l'armée plus les recherches sur manipulation génétique où en réalité personne n'a rien à foutre contrairement à des cendres fous pour rien avoir avec la médecine pour avoir avec une volonté de dépasser l'humanité puis de créer des nouveaux marchés systématiquement en fait la question de ce que vu la discussion qu'on a sur Pouscar avec toi depuis un bout de temps c'est que tu identifies travail, practice, activité souvent ça va finir par poser des problèmes parce que oui mais on parle toujours de la société capitaliste je parle du Paul de la société capitaliste oui mais qu'est-ce qu'est-ce est-ce qu'on aura encore besoin de travailler plus de deux heures par jour où il y a beaucoup pris dans une société qui se capitalise donc tu vois le niveau de développement aujourd'hui je sais plus c'est dans ton bouquin sur l'agriculture on me disait que tu as un pays agriculteur américain c'est 5 000 agriculteurs indiens un truc comme ça c'est ça un agriculteur américain c'est 5 000 agriculteurs il y a peut-être avec un peu de technologie avec un peu de technologie voilà il faudra continuer de produire ces technos il faudra la gérer il faudra gérer les risques il y a toute une argue moi je ne dis pas qu'il faut renoncer à la technique je ne suis pas dans un truc ludique je ne suis pas dans un rejet de la technique la technique c'est pas assez politique la technique c'est pas un truc en soi mais je veux dire du coup derrière oui Michel a raison de dire qu'il y avait un sujet au niveau soviétique qui avait une subjectivité une idée très on le connait voilà l'homme total diversification des capacités et toujours avec une question de vision très nationale mais au sens de la nation progressiste à la Robespierre voilà cette chose là étant dépassée au sens où l'uneo-soviétique s'est effondrée on peut en penser ce qu'on veut mais en tout cas à l'heure actuelle ce n'est plus le cas est-ce que ce que tu veux toi c'est recréer un sujet comme ça ou est-ce que ce n'est pas en fait tout simplement une chose non mais je crois est-ce que vraiment l'union soviétique était dans je pense qu'elle s'en rapprochait plus que nous ça c'est clair mais qu'elle était mais se rapprochait de quoi voilà se rapprochait de quoi se rapprochait par exemple du fait que le travailleur puisse attribuer des significations au monde extérieur depuis enfin qui qui soit le qui soit donc le reflet si tu veux de l'activité productrice c'est-à-dire qu'en fait qu'ils comprennent parce que qu'est-ce que fait le traducteur là il dit bien que dans ce qu'il dit là par exemple la notion de production rend pleinement compte de l'énigme de la conscience en tant que l'objet travaillé etc la conscience du sens qui est précisément que la transposition symbolique des opérations matérielles de production en un système d'opérations intentionnelles du sujet qui s'approprie idéalement l'objet en le reproduisant dans sa conscience c'est-à-dire que toutes ces significations reposent sur le travail reposent sur la production et que l'ouvrier qui travaille aujourd'hui ou même l'employé n'a pas du tout cette conscience là il n'est pas dans un rapport d'identité du sujet alors tu as raison c'est vrai il faut rappeler là c'est hors du débat qu'on a là mais il faut rappeler que c'est grâce à l'union soviétique que les nazis ont été battus c'est eux qui ont libéré les camps de la mort c'est eux qui nous ont épargné la domination potentiellement enfin en fait ça n'aurait pas marché moi qui l'arrive les nazis mais en tout cas ils nous ont empêché des massacres ils ont empêché un peuple russe d'être esclavagisé l'Europe d'être colonisé les anglais et les américains se seraient très très bien accommodés avec d'ailleurs le texte que vous avez réédité de Maiski d'ailleurs c'est des membres qui sont sortis là je les ai vus il n'y a pas longtemps voilà c'est vrai tout ça il ne s'agit pas d'aller venir après la bataille donner des sous-moral non c'est vrai on va un peu dans la même histoire que je faisais voilà il faut revenir parlons de la conscience voilà parlons de la conscience ben moi je suis hyper hyper conscient quoi enfin tu vois tout ce que je te dis là par exemple là quand je dis ce texte là quand tu parles du fait que les gens il y a en fait en gros la signification des actes échapperait aux gens c'est ce que tu dis c'est pas vrai c'est le train de chou oui mais ce que je dis c'est que le problème des classes des prolédeurs ce que tu vois c'est qu'ils ignoreraient ils ignoreraient ils ignoreraient la justification voilà je voulais dire quelques ce que tu soulèves sur ce qui est produit en fait le travail de nous-mêmes en fait c'est sur cette abstraction de ce travail qui n'a pas de qui produit rien de nécessaire de bénéfique de bénéfique à la communauté c'est là-dessus en fait finalement que l'intérêt général l'intérêt général donc là il n'y a rien le fondement il est il est nihiliste en fait ce fondement d'avu parce que du coup c'est l'efficacité que tu peux tu peux viser l'efficacité finalement dans ces discours-là c'est l'efficacité qui peut être parce que la praxis c'est savoir que tu as bien maîtrisé ce que tu faisais le retour de ton activité le fait de ne pas s'être trompé mais à l'égard de la nature mais à l'égard aussi de tes collaborateurs de l'ensemble de ce processus-là fait que tu peux être satisfait de ta praxis mais le cadre même de cette praxis c'est ce que tu remets en cause et si on ne le remet pas du coup c'est peut-être là-dessus qu'on a besoin de réactualiser en fait tu as l'impression dans ce texte-là notamment dans le paragraphe que tu pourrais suivre je pourrais lire une phrase de plus qu'en fait le bourgeois il est ignorant parce qu'il ne touche pas les trucs mais ça c'est pas forcément vrai et puis par ailleurs il y a aussi des bourgeois frustrés et puis qui se ménagent d'autres activités en dehors de ça qui font du barbeau ou qui jouent de la musique ou qui sont dans une association dans les crèches là j'ai appris que ça existait maintenant c'est dans le 19ème les crèches en fait t'as le droit de mettre ton gosse si tu aides la crèche alors tu aides en installant le réseau c'est comme ça bon bah enfin la bourgeoisie en général n'a aucun intérêt la bourgeoisie en général n'a aucun intérêt à montrer que les significations en général des choses dépendent de l'activité productive des travailleurs parce que si elle le fait et bien elle est obligée si tu veux de mettre un voile de spiritualité comme un nuage de spiritualité là dessus parce que si c'était clair à ce moment là bon bah clairement on peut on accède comme dit Kuska la praxis accède à la représentation de son être et à ce moment là et bien tu peux le réel le réel devient rationnel et après tu peux passer au rationnel qui devient réel au niveau politique c'est à dire que si t'es bien conscient que l'ensemble des significations si t'es bien conscient que l'ensemble des significations dépendent de l'activité productrice et que c'est bien et que c'est quasiment quelque chose qui est un sentiment devenu commun à tous à ce moment là il est très facile de passer à l'étape ultérieure qui est finalement donc la bourgeoisie se trouve quoi la bourgeoisie s'est toujours trompée moi je pense pas ça mais d'ailleurs c'est drôle parce qu'en tout cas on est pas d'accord mais moi je sais que l'irrationalité de la classe l'irrationalité de classe en tout cas par exemple Lukács il parle de l'irrationalité de classe de la bourgeoisie et c'est pas de ça qu'il parle il parle d'autre chose oui j'en suis mais ce dont tu ce que tu mets comme signification derrière le signifié derrière ce mot là enfin moi je sais pas je pense pas je pense qu'ils savent puis qu'ils s'en incommodent bien ils s'en incommodent très bien dans la mesure où il dit ça les arrange quoi dans la mesure où il dit au départ le grand problème de notre temps c'est le temps de la bourgeoisie quoi où s'exprime le sentiment devenu inanime que le sujet idéal de la pensée traditionnelle religieuse ou philosophique s'identifie rigoureusement avec l'homme réel en ce monde là c'est ce qu'on vit aujourd'hui quand on se pose pas la question autre pour ça nous suffit si tu veux pour les significations les significations sociales principales et donc a trouvé depuis longtemps sa vraie solution dans la dialectique marxiste etc donc là la bourgeoisie il dit bien que la bourgeoisie se trompe parce qu'il dit où s'exprime le grand problème de notre temps où s'exprime le sentiment devenu inanime que le sujet idéal de la pensée traditionnelle religieuse philosophique s'identifie religieuse rigoureusement avec l'homme en réel en ce monde c'est la même chose que quand Poussard dit l'identité formelle c'est à dire c'est la nôtre c'est l'identité du sujet et du sujet comme un objet de la connaissance c'est à dire existe les significations les significations enfin la constitution des significations vécues sur le fondement des réalités réelles c'est à dire de l'activité productrice que nous avons c'est à dire que la bourgeoisie n'a aucun intérêt si tu veux à ce que les significations apparaissent comme complètement dérivé et seulement dérivé de l'activité productrice des hommes je pense que il faut revenir au sujet du texte l'objet du texte pour moi ce texte c'est d'abord une réflexion sur la philosophie sur l'histoire de la philosophie c'est vrai et une réflexion sur une trajectoire personnelle qui est celle de quelqu'un qui dans la vague courant théorique de son temps a d'abord été Husserlien il y a eu une grande vague de Husserlien et il n'y a pas de doute à ça c'est une philosophie bien bien charpentée et complexe respectable et puis en tant qu'anthropologue il se trouve confronté à des questions qui sont des questions de théorie de la connaissance de questions de théorie comme Husserl c'est une question Husserlienne il y a la crise des sciences ce qu'on appelle la crise des sciences qui est une crise de développement mais qui pose des questions fondamentales je l'ai expliqué l'autre jour à partir du moment où on peut plus se référer à un modèle de vérité unique et où on se rend compte que tout système renvoie quelque part à un méta-système ou à des méta-axiomes du système qui sont susceptibles d'être transformés je pense par exemple à la géométrie de Riemann ou à l'espace courbe de L'Einstein etc pour le rationaliste qui est Husserlienne on se dit il faut sauver la vérité parce que sinon il n'y a plus de vérité il n'y a plus de la relativité il n'y a plus que du relativisme à chacun sa vérité il n'y a plus de vérité donc il faut sauver la vérité une entreprise fondamentalement rationaliste et sa solution c'est quoi ? c'est d'aller chercher dans une sorte de système de prédisposition du sujet à l'ouverture au monde ce que Heidegger appellera l'ouverture au monde le fondement d'une vérité mais une vérité qui ne peut pas être simplement la vérité mathématique c'est la notion même de vérité l'homme est l'animal qui accède à la vérité dans toute la diversité de ses formes y compris lorsque cette vérité est une erreur lorsque c'est une mystification c'est à dire que on a une aptitude à comment dire à émettre des valeurs de vérité sur des sur des jugements et dans des jugements et certains de ces jugements reposent sur des des systèmes axiologiques où il y a une nécessité interne qui rend le jugement universel 2 plus 2 égale 4 d'autres jugements il va pleuvoir demain sont des jugements que moi j'appelle vernaculaires des jugements c'est ce qu'on appelle le langage naturel en linguistique mais tout ça il y a la même s'il n'y a pas de valeur de vérité il n'y a rien voilà donc il y a forcément nécessairement une valeur de vérité donc il dit premier constat très usserlien deuxième constat de usserlien ça ne marche pas pardon d'Ottawa ça ne marche pas ça ne marche pas pourquoi ? parce que usserl échoue l'entreprise usserlienne la recherche des conditions même de l'aptitude à la vérité ou à la valeur de vérité de l'homme ça conduit à quoi ? ça conduit à redescendre à un niveau sensorimoteur qui est partagé avec l'animal donc il n'y a pas de spécificité humaine à ça pourquoi ? pourquoi ça ne marche pas et pourquoi aussi l'existentialisme ne marche pas l'existentialisme introduit une notion nouvelle qui est une notion d'existence de vécu mais Trump-Duck-Tao pointe très justement à mon avis l'idée que ça n'est possible pour Heidegger que dans le cadre d'un renversement de la problématique de Husserl où la valeur de vérité n'a plus aucune objectivité chez Heidegger il n'y a plus aucune objectivité on est dans le nihilisme on est dans le et la vérité de l'être c'est tout sauf un jugement de vérité c'est quelque chose qui s'impose à l'homme c'est la question fondamentale de l'homme la question de l'accès à l'être et de la saisie et peu importe que par ailleurs deux et deux phase 4 ça c'est de l'antique ça c'est du ça c'est du c'est du c'est du c'est du qui laisse entrevoir une solution à cette question de de la possibilité même de la saisie de l'objet c'est une théorie qui fait intervenir la notion de praxis plus exactement qui parle de production je pense que il y a un distingue c'est très victoire très victoire et pourquoi ? parce que la production est le moment où l'unité de l'objet du sujet s'opère ce qui est une formule extrêmement idéaliste quand même en tout cas assez elle peut l'être elle peut l'être c'est chez Hegel oui c'est chez Hegel mais lui il le pose un point de vue idéaliste et donc la transformation de la production est le fondement même qui permet de comprendre la transformation des idées la transformation des valeurs de vérité et y compris la transformation des sciences parce que les sciences sont une histoire quatrième point cette idée là la philosophie dans son histoire est passée totalement à côté elle est construite sur le refoulement de cette idée parce que dans la philosophie antique il y a les prémices de quelque chose qui pourrait ressembler à ça je pense par exemple au comment au pas au sceptique vous savez le mec avec son tonneau là les chines des cyniques les cyniques il y a une théorie de la connaissance qui est extrêmement intéressante où cette notion d'activité elle est elle est quelque part elle se balade mais bon tout ça c'est le cynique naturellement sont complètement atomisés dans l'histoire de la philosophie et pas souvent pour les atomistes donc le 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 voilà la philosophie pourquoi elle refoule ça parce que la philosophie est une production de la classe en tout cas de la classe exploiteuse la philosophie l'exercice de la philosophie repose sur la division du travail à un certain moment l'émergence d'une classe oisive qui peut se consacrer à une mise en perspective critique de la religion de à des questionnements sur ce que c'est que bien vivre etc etc parce que pour se poser la question de ce que c'est que bien vivre il faut avoir les moyens de vivre et puis cette division du travail ne change pas fondamentalement les choses au Moyen-Âge ce sont les clercs qui font la philosophie à l'époque moderne ce sont les professeurs c'est à dire qu'il y a toujours il y a toujours une place pour ce type de zombies qui s'appellent les philosophes qui produisent toujours des théories qui sont fondées sur ce refoulement là dessus arrive Marx Marx qui lui renverse enfin commence à renverser le problème et à insister sur l'importance du travail comme un média un médium pardon de de la production de la conscience et puis renversement du texte enfin renversement autre état du texte de d'Ao avec Marx on aboutit à ce que ce renversement place potentiellement ou réellement peut-être réellement pour lui la philosophie au service des exploités c'est ce que je dis et donc on ouvre alors ça laisse penser aux grands horizons du socialisme triomphant on ouvre un espace nouveau où peut-être va émerger une philosophie qui sera la philosophie du prolétariat qui va se constituer dans la praxis du prolétariat mais cette ce ces développements ne m'apparaît pas aussi en en symbiose avec la théorie du reflet qu'on pourrait le penser parce que ça c'est purement la théorie du reflet c'est le premier premier Lukács il raconte un peu ça oui mais comme tu le disais pourquoi ? parce que il dit des choses que moi je comprends comme ça la compréhension du sens c'est à dire ce que j'ai appelé la valeur de vérité tout à l'heure c'est à dire il ne faut pas prendre le sens au sens de mouvement de l'humain il y a ça mais aussi le sens au sens très pragmatique de la la compréhension du sens précisément que la transposition symbolique des opérations matérielles de production en un système d'opération intentionnelle où le sujet s'approprie idéalement l'objet en le reproduisant dans sa conscience théorie de la connaissance théorie de la connaissance naturelle théorie de la connaissance scientifique voilà il y a l'homme résout l'humanité résout les problèmes plus exactement ne se pose que les problèmes qu'elle peut résoudre c'est Marx c'est à dire qu'à un moment il y a un champ de possibles qui existent qui se quittent et qui résultent du contexte de la conjoncture à la fois cognitive productive donc moi ça pour moi c'est fondamentalement important et je pense vrai le hiatus que j'introduis c'est que ça reste quand même marqué au moins dans ce passage par l'enfermement parce que pour moi c'est un enfermement de la question de la connaissance dans connaissance au sens très général du terme dans c'est à dire de la capacité à produire des jugements à prétention objective je reviens à Husserl dans une relation du sujet à l'objet alors que alors que le sujet il est héritier il est héritier d'une histoire il est environné d'un monde social il est environné de relations qui sont des relations de toutes formes notamment des relations il est imbriqué impliqué intégré ou pas dans une société qui le et je ne dis pas ça dans le sens d'un déterminisme qui ferait du sujet simplement l'exécutant de ses propres conditions mais je dis simplement que ce sujet ne peut pas faire abstraction de ça et que c'est cela qui est qui est l'essence même de ce sujet thèse numéro 6 les rapports sociaux l'essence de l'homme ce sont les rapports sociaux quelque chose comme ça je ne vois pas plus donc la question de la la question de la la connaissance et donc quelque part aussi la question de l'idéologie par la même occasion ne peuvent pas s'appréhender autrement que dans cette espèce de relation que moi je pense je vois triangulaire entre les conditions entre l'activité je reviendrai sur le mot d'activité après le sujet qui porte l'activité et le contexte dans laquelle l'activité se produit et c'est cette cette espèce de relation triangulaire qui est mise sous tension et qui fonctionne de manière historiquement déterminée et qui produit des champs de possibles qui produit des solutions possibles à des questions possibles etc. sans qu'on puisse jamais en déduire qu'il y a une sorte de nécessité ou de finalité à tout cela je ne pense pas et je là où je trouve que là où je je ressens parce que je dirais des choses comme ça là où je ressens une certaine limite c'est dans le fait d'enfermer cette problématique ce triangle dans la question du travail qui était mine avant une question très importante mais l'activité ce n'est pas le travail et la praxis c'est bien au-delà ça va bien au-delà du travail pour moi la praxis c'est il y a eu des sociétés d'abord historiquement il y a eu des sociétés où le travail au sens moderne du terme n'existait pas le mot travail déjà l'histoire où le travail n'était pas vécu comme travail et puis peut-être que demain il y aura des sociétés où il y aura moins de travail voire pas de travail j'en sais rien il y a déjà pas de travail comme il y a la voisine hier donc c'est un problème mais de toute façon ces valeurs de vérité se produisent qu'il y ait ou pas activité productive quant à l'idée qu'il y ait une fusion comment dire une immanence absolue prodigieuse du sujet et de l'objet dans la production je dis ça je demande à ce que on me le démontre c'est plus un programme peut-être qu'une réalité parce que tout simplement parce que le sujet y compris dans les sociétés y compris dans des sociétés dites socialistes vit l'amnation vit l'exploitation il est pas il est il est dans ce triangle et ce triangle excusez-moi mais il n'y a pas que du bonheur il n'y a pas que du bonheur ou alors on est dans l'euphorie il n'y a pas que du bonheur il ne peut pas y avoir que du bonheur c'est une tension il y a une commande il y a des nécessités à assurer la survie d'un groupe humain important à nourrir tout le monde donc est-ce que je me fais comprendre je ne sais pas si je me fais comprendre la constitution des significations soit le comment le rendre compte pleinement de la production enfin disons qu'elle soit la constitution des significations vécues comme étant appuyée je dis simplement que la promesse d'un 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 renversement de la philosophie à partir de la création de la praxis ne garantit nullement la disparition de l'idéologie oui mais peut-être c'est ce qui est trop simple au demeurant d'ailleurs c'est une question qui est beaucoup plus large que le fait de subordonner cette disparition de l'idéologie au remplacement de la 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 travail aliéné on sait ce que ce que mars a opéré comme réduction du sens de l'alignation par rapport à la gueule le travail aliéné voilà l'aliénation le fait que les possédés les travailleurs soient dépossédés des moyens de production des produits de leur travail voilà que que leur vie soit sortie d'eux-mêmes finalement mais est-ce que ça c'est pas aussi un processus spécifiquement intellectuel est-ce que par exemple dans une perspective là tu soulèves le point de savoir si l'activité enfin oui de toute façon l'activité déborde le travail par définition sinon ce serait la même chose est-ce que dans une société populiste le compositeur qui doit transcrire ou objectiver finalement ce qu'il a en lui ce qu'il pense ce qu'il s'est en train de faire est-ce qu'il n'est pas aussi en train de finalement de s'aliéner au sens large tu vois est-ce que l'institution n'est pas une aliénation en tant que telle tu vois c'est d'ailleurs un peu ça qui font problème c'est un peu la source du débat entre les marxistes ce qu'on a appelé à mon avis vulgairement les marxistes libertaires et les marxistes autoritaires tu vois absolument t'as pas fait c'est pour ça que moi je suis d'accord avec toi le fait la théorie de la connaissance c'est quand même un truc qu'il faut savoir moi je pense qu'il ne faut pas faire comment dire ça c'est un truc là dessus je suis un peu en train de réfléchir à ça aussi parce que moi j'ai fait aussi une thèse de doctorat où j'ai été amené à me poser des questions j'ai lu du CR j'ai lu du Merleconti c'était pas très marxiste tout ça et à un moment donné ça disait quand même des choses si tu veux sur l'interpénétration des différents sens etc ça forcément immédiatement le ramener à une problématique politique directe je pense que on vit aussi ce problème là quand il s'agit de faire entrer le marxisme dans les philosophies de la nature par exemple et dans les sciences de la nature le bouquin de Jappe les aventures de la marchandise il dit ça en gros d'Od mais il se fout un peu de la gueule il dit en gros Engels la dialectique de la nature c'est n'importe quoi c'est de la merde ça c'est du n'importe quoi c'est avoir voulu faire rentrer les catégories de l'effet digital de la marchandise dans une critique des catégories de la science qui sont pas possibles il faut que les scientifiques travaillent et une fois que tu vois les résultats de leur travail tu vas dire ah mais moi je peux vous expliquer que peut-être les catégories par lesquelles vous avez initié vos recherches elles ont à voir par exemple dans le cas de la génétique avec une certaine conception libérale qui est en vogue dans la société qui ne peut pas ne pas vous avoir pénétré mais c'est pas pour autant que la vérité que vous avez vous des généticiens posée elle n'a pas lieu d'être à l'heure actuelle on n'a pas d'autre moyen et la crise des sciences d'ailleurs elle est là parce que je veux dire entre le mouvement social et puis la restauration du génome je veux dire il n'y a pas jusqu'à plus du contraire on n'a pas encore réussi les épigénéticiens ils n'ont pas encore assez travaillé enfin je veux dire on n'en est pas là il y a des anticipations et peut-être que d'ailleurs il y a peut-être des raisons pour lesquelles on ne les laisse pas travailler mais c'est pas pour autant que la connaissance et la théorie de la connaissance peut être doit dans une perspective marxiste à mon avis être le reflet de enfin d'incorporer en quelque sorte l'analyse de la dénation des contradictions dans le mode de production je pense que ça c'est un peu le problème il ne faut pas confondre les deux il ne faut pas confondre le fait que il y ait de l'idéologie qu'il y ait une certaine façon dont des formes préexistantes de pensées dans la société vont conditionner la façon de faire de la science de la musique etc et le fait de dire on va vous faire une théorie qui va incorporer ça c'est deux choses bien différentes je pense on peut faire la critique marxiste de la musique électron enfin oui voilà je pense qu'on pourrait la faire d'ailleurs mais je ne pense pas qu'on puisse dire moi je suis marxiste je vais révolutionner la musique ça n'a pas de sens absolument ou alors on se retrouve et là ça peut poser des problèmes avec des situations ou des intellectuels marxistes vont là pour le coup littéralement castrer toute création en la qualifiant systématiquement c'est la vérité en art c'est le réalisme c'est ça et là du coup et paradoxalement ça devient un peu de la métaphysique finalement parce qu'en gros le travail redevient l'absolu alors c'est peut-être mieux que l'esprit oui voilà l'esprit ou la vie ou je ne sais quoi c'est mieux ça fait plus ça fait plus communiste ça fait plus matérialiste tu peux me passer une bouteille d'eau s'il te plaît c'est quoi ça fait plus matérialiste mais matérialiste mais chosiste ça ne garantit pas qu'il n'y ait pas aussi là aussi de l'aliénation quelque part de toute façon les codes que ce soit le code féodal n'était pas le code bourgeois il y avait de l'aliénation dans le code bourgeois il y en a dans le code féodal il y en avait chez les mélanésiens il y avait un manat selon les anthropologues qui couvrait l'être collectif d'un tas de présupposés etc bon là aussi il y avait une alliénation qui n'était pas vécue comme telle et nulle part elle est vécue comme telle néanmoins et à chaque fois c'est l'aliénation due à une classe c'est-à-dire que c'était la classe féodal c'est pas sûr que ce soit vu à une classe la communauté primitive parler de classe c'est compliqué avec peu de gens dans les petites communautés tu peux parler de classe disons qu'à partir au moins de l'histoire du début l'accumulation la féodalité clairement c'était un code qui correspondait à la classe des nobles et clairement le code sur lequel sur lequel on est encore sous la coupe c'est le code le code transcendental de la bourgeoisie si il y avait un autre code qui qui pouvait dans une société socialiste émerger peut-être qui serait d'un certain point de vue aussi aliéné mais ça serait l'aliénation des classes qui serait celle des prolétaires et puis peut-être qui disparaîtrait en tant que classe etc. mais non je crois qu'effectivement c'est une question pour se poser mais je pense que là Tran Duktao il y revient si tu veux il se pose la question de la de la brique ontologique c'est-à-dire que qu'est-ce qui qu'est-ce qui rend compte au début des significations qu'est-ce qui quand tu grappes tu grappes tu grappes voilà qu'est-ce qui reste et donc là tu trouves l'activité l'activité humaine donc le français le Marx toute discussion sur la réalité humilité d'une pensée qui se gêne la praxis est purement scolastique même quand on n'est pas à Suzanne Vincent il faut que tu le fasses elle est formidable partout il y va il fait ça non mais cette phrase c'est un c'est un rasoir terrible remplace par exemple le mot comme en pratique par le mot communication d'abord ce que ça donne ça te finirait il ne faut pas trop en vouloir en communiquant les communicants non mais en général je ne parle pas des communicants ça te donnerait toute discussion sur la réalité ou l'irréalité d'une pensée qui s'écarte du langage de la communication et puis on se connaisse donc là on voit bien que ça ne marche pas mais dans le temps l'activité si c'est la pose c'est la centrale au niveau ontologique quand même là ça fonctionne et donc il est il est il est habilité à dire que effectivement l'ensemble des significations peut être reporté à cette réalité matérielle et dans l'idée de sa transformation par l'ordre alors après après cette première étape que tu mets après d'autres d'autres couches qui sont le langage qui sont l'écriture tu peux tu peux aller tu peux aller loin comme ça mais là mais au moins si tu veux au niveau des bases tu parles parce que si tu commences à réintégrer des composants disons dérivés en tant que en tant que que base ontologique alors là tu ne comprends plus rien il faut quand même que tu partes d'un support d'un support d'un support qui soit crédible au niveau ontologique et s'il montre que le support le grand problème de notre temps etc bon ben ce support est faux enfin d'après lui il est faux voilà donc on remplace par un autre qu'on suppose pas forcément on suppose oui mais je veux dire on n'est pas forcément obligé de vouloir à tout prix trouver le truc qui va te servir d'un nouveau facteur d'explication d'accord 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 mais d'accord mais quand ce facteur là il permet justement à une classe de pouvoir s'approprier les moyens de production et d'en exproprier les autres excusez-moi mais quand même on a envie quand même de effectivement si ça peut participer au fait qu'on s'en libère je pense que c'est vrai je n'ai pas dit effectivement mais à mon avis je pense que Kouskar comme lui si tu veux entendre au moins pointer ce fait là il n'en déduise aucune aucune conséquence sociale absolument unilatérale qu'il en découle mais néanmoins on peut penser quand même que c'est une problématique à moins circonscure mais est-ce que ce que tu attendrais par exemple je balance ça comme ça imagine on est dans les années 50 tu disais il est paru ce livre en 50 est-ce que l'effectivité de ce texte là ce que tu en aurais attendu c'est par exemple que des collectifs de chercheurs en sciences sociales mais du coup aussi en sciences dures utilise un petit peu comme une espèce d'arrière fond ces nouvelles conceptions là et du coup soit surtout ce que tu attends en fait c'est que les gens soient innervés finalement de ces conceptions là en pensant qu'ils vont être meilleurs au travail qu'ils vont être meilleurs dans leur science qu'ils vont être meilleurs dans leur considération de l'éducation que par exemple pendant le professeur ils vont arrêter bêtement de suivre l'éducation nationale ou pour l'époque c'était pas ça mais c'était autre chose c'était un peu mais plutôt voilà d'ouvrir un peu l'enseignement par exemple vers justement les métiers le travail la pratique au lieu d'essayer de systématiquement faire de l'école une espèce de gratification pour former des lignes et puis les autres après de toute façon c'est la CGT qui va s'en occuper parce qu'ils vont à l'usine etc. est-ce que tu penses vraiment que c'est aujourd'hui en 2019 maintenant en allant forcément essayer de poser des jalons ontologiques que tu vas pouvoir changer la société moi je pense que c'est l'inverse l'ontologie elle est d'expression de la façon dont en fait ça fonctionne c'est-à-dire qu'aujourd'hui pourquoi est-ce que par exemple la bourgeoisie et tu dis finalement tu dis en gros que la bourgeoisie se trompe et qu'elle se trompe et qu'elle nie le travail et que c'est un petit peu la raison de nos problèmes je pense que c'est exactement l'inverse je pense qu'en fait de fait elle a une pratique du travail on pourrait dire ça comme ça qui après fait que dans ses formulations elle va mettre de côté toutes ses problématiques de sujet-objet etc en fait elle s'en fout de tout ça ce qui a fait marche c'est ce qui la caractérise la bourgeoisie elle fonctionne en fait le fonctionnalisme il fonctionne enfin le fonctionnalisme le calcul la prévision la prévisibilité c'est des choses qui sont qui sont froids ou pas en fait c'est juste le calcul pour moi c'est pas froid le calcul c'est pas le calcul du poif et du coup tous les mécanismes qui vont se traduire par des nouvelles divisions du travail y compris à l'intérieur de ce qu'on a appelé les ITC les techniciens ingénieurs les techniciens tout ce que tu veux ça se traduit par une logique qui peut-être elle-même l'alième et qui n'est pas une logique qui est comme ça une ontologie qui est simplement le fait que quand tu oeuvres dans ce bas monde tu produis des choses qui on va dire outrepassent ce que tu te donnais comme but justement c'est à dire qu'en fait la bourgeoisie elle a eu des assez progresistes mais après ce qu'elle fait finalement lui échappe moi je ne suis pas persuadé qu'elle soit forcément capable de synthétiser tout ce qu'elle produit comme désastre mais ce n'est pas parce qu'elle ne le veut pas je pense qu'elle n'en est juste pas capable parce qu'il y a une absence de maîtrise qu'il y a des contradictions qui sont ingérables que tu as des cadres complètement tarés que parfois je me dis quand je vois comment ça se passe au travail alors quand même qu'on met une une intelligence une rigueur à faire tout ce qu'on fait je vois que je me demande comment ça peut marcher et parfois je me dis mais putain on est à deux doigts que le truc nous lâche tout ce qu'on a fait là ce n'est pas sérieux les tests sont invalidés tout ça mais elle est systématiquement dans une logique si tu veux de négation de la réalité d'une certaine manière pas uniquement du procès de production même de ses propres façons de fonctionner en fait elle-même elle ne se réfère pas forcément à ce qu'elle dit qu'elle fait et du coup après effectivement des déformulations philosophiques théoriques vont dire par exemple aujourd'hui ce qu'il faut c'est la créativité depuis les années 70 c'est la créativité par le biais de la remise en valeur de Hannah Arendt de l'idéologie un peu libérale-libertaire que je connais un petit peu où on incite les gens à être eux-mêmes devenir soi Jacques Attali dans la main avec Mick Jagger je ne sais pas et du coup ça te donne une espèce comme ça de truc qui n'a pas beaucoup de sens c'est la répétition anthropique mais c'est plutôt tu vois et du coup tu expliques ce vide conceptuel-là et cette incapacité à prendre des problèmes peut-être que toi tu voudrais les prendre par cette pratique-là mais si tu veux il ne faut pas lui demander plus elle ne sait juste pas faire et étonnamment je pense que les théories que tu vois maintenant les bouquins de management les théorisations sur l'enfant moi quand j'étais en école d'ingé on nous recommandait des bouquins lui il a tout compris je me souviens on avait vendu le créateur de Ben & Jerry's comme étant lui il faut le suivre il a tout compris c'est exactement comme ça qu'on va faire et ça te fait des bouquins de la littérature de la littérature des héros des conférences maintenant sur Youtube à n'en pas finir en fait c'est exactement ce qu'il faut en fait ça fonctionne très très bien finalement tout ça ils ne sont pas dans l'erreur ces gens-là ils ne se trompent pas ça fonctionne comme ça et ce n'est pas la peine de vouloir leur révéler quelque chose tu vas leur révéler ce qu'ils savent déjà parce que aujourd'hui ça fonctionne comme ça si moi j'arrive dans une entreprise et que je dis dégagez-moi cette espèce de but projet à côté de moi qui ressemble à une baignoire c'est de la merde ça me stresse et bien tu vas avoir la nana qui va arriver et non il y a des gens qui viennent dedans et puis c'est des formes différentes ça change un petit peu on ouvre des nouveaux espaces sociaux ils sont quasiment marxistes les gars dans leur rhétorique post-marxiste et ça fonctionne à fond les ballons et ça donne du boulot ça donne du travail à des gens effectivement tu peux te satisfaire du sens commun mais là je ne me satisfais pas du sens commun non mais pas toi c'est le sens mais tu peux aussi lire Transducteur ou lire Kuska et donc voilà tu posais la question et eux me posent qu'effectivement c'est comment on est dans une forme de crise notamment parce que effectivement les significations du vécu ne sont pas basées sur le fondement de la réalité matérielle à travers la praxis mais ils le sont oui d'accord moi je te dis qu'ils le sont non toi tu dis que c'est la praxis mais c'est la praxis du bourgeois c'est à dire la praxis calculatrice du bourgeois qui est soucieux du profit moi je peux te dire que les cadres avec qui je travaille ils ne sont pas plus bourgeois parfois ils ne sont pas propriétaires de leur logement mais ce n'est pas les propriétaires je peux parler des mecs qui sont en haut mais d'accord dans ces cas-là ils ne sont plus beaucoup on va les tuer et puis tout va bien dans ces cas-là ils sont moins en moins nombreux les gens dans les temps qui courent les gens en ton cœur c'est ce que Kouskar parle ils achètent des îles qui sont cachés qui sont à la fois dans le management et dans la production ça c'est des gens c'est les couches moyennes qui font tampon entre le capital et le travail c'est essentiel pour le capital effectivement c'est eux qui sont là qui sont les cibles du marché etc et qui gagnent effectivement plus parce qu'effectivement ils sont nécessaires à la bourgeoise franchement ça c'est une c'est une regarde moi là par exemple j'ai donné un exemple tout court j'ai fait ce qu'on appelle une mise en production logicielle il y a deux jours elle a duré 5 heures on est censé les faire à 17 heures quand on les fait il se trouve que là comme on sait que parfois on a des problèmes on l'a avancé parce que parfois on déborde après 18 heures de mise en forme on est censé avoir fini donc ça est censé durer 1h30 il se trouve que généralement ça ne dure pas 1h30 et là exceptionnellement les mecs devaient partir à 20 heures donc on a fait 15 heures 20 heures enfin ça fait 5 heures on n'en pouvait plus tout ça tu vois ce que ça demande techniquement en sens concret c'est-à-dire de développement de logiciels enfin spécifications avant spécifications fonctionnelles physiquement technique développement test unitaire free test test de recettes test d'intégration tout ce que tu veux tout ça dans mon équipe si tu veux prendre le ratio ce travail-là est fait peut-être par 15 20% des gens tout au plus c'est-à-dire que tu as les développeurs c'est-à-dire que tu ne peux pas forcément compter en personne d'ailleurs on peut compter en temps global consommer tu as 20% c'est tout ce que je t'ai dit c'est-à-dire les spécifications etc mais ça prend un temps qui n'est pas énorme pas très 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 grand le développement c'est quand même un petit peu conséquent mais pas toujours tant que ça parce que maintenant dans l'informatique en fait c'est plus quand tu as compris ce qu'il faut faire tu le développes une fois que c'est fait tu as fait la moitié du boulot enfin avant que ce soit fait je veux dire ça fait la moitié du boulot du vitalité de ce qu'il faut faire une fois que tu le codes c'est bon après tu as éventuellement des tests de vérification etc et hormis ces 20% là tu as 80% des gens leur boulot c'est de remplir des documents d'ailleurs parfois ils n'y arrivent même pas parce qu'ils comprennent rien alors du coup on le fait à leur place on le fait avec eux il y a des fois même on se fait chier à perdre du temps nous sur notre boulot parce qu'il faut qu'on leur dise ce qu'il faut qu'ils fassent ils sont mieux payés que nous tout ça ces gens là ils font de la merde pour moi moi ce que j'ai envie de dire à ces gens là c'est arrêter de bosser je suis prêt à payer plus d'impôts pour que tu restes chez toi et que tu lis des livres mais arrête d'aller travailler tu ne sers à rien tu me stresses c'est pas juste une personne sur dix c'est allez 7-8 personnes minimum et concrètement ces gens là dans le procès de production actuel mais qui est quand même aussi l'héritier d'un développement technique ils n'ont rien à foutre du tout de lire Tran Duc Tao tu leur montrerais ça ce ne serait même pas une vérité pour eux ce serait mais c'est hors sujet c'est même pas aucun intérêt tu vois ce que je veux dire et du coup les gars bah oui effectivement ils vont lire Michel Serres pardon de revenir à ce récent défunt qui est sympathique mais ils le liraient d'autant plus que ça ne leur parle pas d'eux tu vois ils ont un rapport complètement extérieur à la philosophie et à ces choses là tu vois et du coup si tu leur mets le nez dans le sérieux parce que c'est quand même ça je veux dire on est dans le sérieux tu vois nous on ne fait pas on n'est pas moi je ne suis pas voilà on est dans le sérieux tu vois dans la philosophie c'est sérieux leur dire il faut que tu t'intéresses au sérieux quoi eux ce serait leur parler d'un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'ils font parce que le contenu de ce qu'ils font comme boulot c'est un contenu qui est quand même nécessaire parce qu'ils ont un salaire c'est leur boulot ils se font chier etc le contenu de ce qu'ils font n'est pas sérieux il n'y a même pas de sens dans ce qu'ils font d'ailleurs que là tu veux leur dire le vrai sens par rapport au faux sens mais il n'y a pas de sens ça n'a aucun intérêt ça n'a aucun intérêt je suis bien conscient de tout ce que tu dis moi je m'éproche etc mais bon on a aussi le droit et le sens l'intérêt de se pencher effectivement sur les ressorts de ces impasses quand même ou alors ou alors il faut le dire je parle de Kluskar et je parle de l'histoire du génome et donc à la fin une petite blague comme ça une petite piche net une petite piche net là je lui non non mais bon ça ne retire rien à la nécessité même phénoménologique de l'entreprise Kluskar parce que tout est rationnel tout rationnel est réel et tout réel est rationnel donc Kluskar lui-même a sa raison d'être mais après on peut discuter mais pour moi je reviens sur ce que tu disais Arthur je crois que le renversement opéré avec l'introduction d'une philosophie de la praxis est intéressant en ce sens que on touche là à quelque chose qui est de l'ordre du méta-système de la production des représentations c'est ça l'intérêt après en tirer des conséquences politico-économiques je pense que c'est complètement abusif parce que parce qu'il y a tellement d'autres facteurs qui vont intervenir et quand vous regardez la théorie de la connaissance chez Staline dans son ouvrage absolument fondamental matériel donc il n'avait peut-être pas intégré les éléments de Transducteur et de Couchard même pas de Transducteur de Marx en gros il part de l'idéologie dominante c'est l'idéologie de la classe dominante et il en fait une espèce de machine à broyer toute forme de discussion donc ça c'est on pourra toujours dire que c'est pas du marxisme pour moi ça fait partie intégrante de l'histoire du marxisme il ne faut pas le nier il ne faut pas le nier c'est comme les Sèvres et autres qui t'expliquent que le communisme que le socialisme réel n'était pas n'était qu'un socialisme mais pas le communisme c'est les mêmes qui le disaient l'inverse il y a 30 ans en disant on est sur la voie du socialisme enfin 40 ans non je crois qu'il faut assumer son histoire et justement avec des outils comme ça essayer de comprendre comment son histoire a pu se produire oui mais tout de suite c'est la base de la démarche matérialiste oui voilà c'est la base de la démarche matérialiste mais moi j'en tirerai pas plus de se confronter à l'objet dans ce sens est-ce qu'on pourrait se confronter à cet objet livre est-ce que tu ou est-ce que je veux ou tu encore par exemple on s'est terminé la phrase et la vérité d'une telle constitution se mesure évidemment dans la puissance du mode de production moi je veux continuer tu as été arrêté où tu continues alors je vais peut-être qu'en pas trop parce que puisqu'on avait dit qu'on s'arrêtait assez souvent vu la densité du propos peut-être met le cas et puis après tu vas jusqu'au la fin du paragraphe souvent après temps de notre travail alors du coup telle est la véritable raison pour laquelle moi qui suis dans le monde je constitue le monde comme dans l'intériorité de mes actes vécus et la vérité d'une telle constitution se mesure évidemment à la puissance effective du mode de production où elle prend son modèle mais le philosophe reste ignorant de ses origines pendant que membre d'une classe exploiteuse il n'a pas l'expérience du travail réel des classes exploitées qui donne aux choses leur sens humain plus précisément il ne perçoit ce travail que sous sa forme idéale dans l'acte du commandement et se demande avec étonnement comment ces significations intentionnelles ont pu s'imposer au monde réel la réflexion dans la conscience de soi ne peut évidemment que confirmer ses intentions elles-mêmes dans leur pureté vécue et les poser hors du monde comme pure synthèse constituante dans la liberté d'esprit ainsi les rapports sociaux de production et la division de la société en classe empêchent les classes dirigeantes de se rendre compte du fondement réel des valeurs idéales par lesquelles elles prétendent démontrer leur qualité humaine et justifier leur domination exploitant le travail et les classes privées elles perçoivent l'objet produit dans son sens humain mais ce sens ne leur apparaît que dans sa pure idéalité négatrice de toute réalité matérielle puisqu'elles entendent précisément ne prendre aucune part matérielle à sa production comme membre d'une classe dominante je n'accède à la vérité de l'être qu'en niant l'être effectivement réel à savoir le travail réel des classes opprimées que je dépasse dans les intentions de ma conscience du fait même que je m'en approprie le produit la forme de l'oppression est la clé du mystère de la transcendance et la haine du naturalisme ne fait que traduire la répugnance naturelle des classes dirigeantes à reconnaître dans le travail qu'elles exploitent la source véritable des significations auxquelles elles prétendent on peut se rassurer si tu me permets je pense que ce passage-là est lui aussi daté en un sens non péjoratif du terme dans ce sens qu'on sent là la critique du terrorisme oui parce que celui qui a des potions en usine effectivement peut comprendre ce qu'il dit là par exemple à quel moment tu veux expliquer ça exploitant le travail des classes opprimées elles perçoivent l'objet produit dans son sens humain mais ce sens ne leur apparaît que dans sa pure idéalité négatrice de toute réalité matérielle puisqu'elles entendent précisément ne prendre aucune part matérielle à sa production en clair c'est le staff le staff online c'est plus que le terrorisme le staff qui ne voit que le produit il ne voit pas le travail dans le terrorisme j'entends et je dirais même plus encore que le staff parce que dans le staff il y a des échelons intermédiaires qui gèrent la production mais celui qui dirige la boîte parce que moi c'est le nombre de boîtes de concert reproduites ce n'est pas le travail du mec des mecs mais là dans le terrorisme l'ouvrier lui-même il ne voit pas son travail il voit une phase de l'objet un moment un instant mais il ne te parle pas spécialement du terrorisme il pourrait s'agir de notre travail mais je veux dire ça ça s'applique bien dans les conditions de l'entreprise de soft technology etc ça se pose totalement différemment dans mon boulot ça se pose totalement ça se posait totalement différemment moi alors bien sûr t'as le technocrate qui dirige une mairie il va pas aller voir ce que fait le balayeur on est d'accord sauf que sauf que si le service est mal fait il ne voit pas non plus donc son produit se dégrade donc il invente tout un temps d'un système d'un système de contrôle du travail qui ne fait que renforcer l'aliénation mais qu'il replace toujours face en situation d'échec en fait je pense que je pense que un peu plus un peu plus un peu différent je pense que là qu'est-ce qu'il dit en fait il dit que celui qui travaille qui a l'expérience du travail réel exploité et bien il est obligé si tu veux de respecter la légalité de l'objet c'est-à-dire que quand tu veux faire quelque chose t'es obligé de respecter la légalité de l'objet que tu enfonces un clou que tu fasses du bricolage ou que tu enfin pas du bricolage je suis pas enfin bon une activité quelconque t'es obligé de respecter la directivité donc c'est fondamentalement si tu veux tu es dans un rapport de transformation de transformation du monde de manière directe et immédiate quand tu es un bourgeois et que tu pars à avoir cette expérience de comment de l'égalité de l'objet puisque tu passes pas tu passes de manière non plus immédiate mais médiate par un travailleur donc tu peux par l'acte de l'idée dans l'acte du commandement tu peux très bien dire à quelqu'un va me tondre ma pelouse etc et si le mec il va et qu'il revient ta pelouse est tondue donc tu peux à ce moment là comment ces significations et te demander avec étonnement comment les significations intentionnelles dans leur pureté vécue ont pu s'accomplir par mon seul acte de commandement c'est ce qui se dit la réflexion dans la conscience de soi alors après le mec il réfléchit dans soi et ça ne peut qu'évidemment confirmer ses intentions elles-mêmes dans leur pureté vécue il a demandé le mec est allé le truc est fait point point il est posé hors du monde c'est à dire qu'il est posé ses intentions hors du monde comme pure synthèse constituante dans la liberté tu peux être tout à fait libre et puis qu'il y a des mecs qui s'occupent de l'infrastructure en dessous à partir de ce moment là c'est plutôt là si tu veux qu'il pointe si tu veux l'aliénation totale pour moi c'est pas tellement c'est autant la position de pouvoir on va dire ça comme ça que tu es en cause que la division du travail qui sont responsables parce que le problème qui se pose c'est qu'aujourd'hui tu imagines des gens qui statutairement sont des salariés et qui ont des relations de subordination les uns par rapport aux autres ce qui est que moi par exemple si je file des trucs à faire à un petit apprenti ou à un mec de nouveau carrément parce que je maîtrise une techno et donc je vais lui donner du travail à faire je vais être en charge de contrôler un petit fait et c'est normal ça c'est à dire toi tu as une part de production une part peut-être de petite oui mais ce que je veux dire c'est que ce problème arrive aussi là tu n'es pas typiquement si tu veux l'exploiteur on ne peut pas te dire que toi tu es un exploiteur c'est pour ça qu'on dit que c'est compliqué à nous on ne dit pas que on note ce que tu veux que Kouskar et Transductor disent des choses quand même très similaires à ce niveau-là donc je pense qu'en parallèle ce qui s'est produit dans tout le siècle dernier justement c'est que l'ajustement du capitalisme a été d'éviter de tomber dans un chemin aussi primaire vertical et du coup dans ce que tu connaissais l'histoire de Boltanski dans le nouvel esprit du capitalisme où justement les contre-maîtres disparaissent et ils disparaissent parce que la stratégie a changé ils disparaissent au profit d'une architecture plus complexe de pseudo-horizontalité individualisée au maximum pour éviter justement d'avoir un groupe d'ouvriers dans un lieu et qui s'accorde là évidemment tout le monde est individualisé donc du coup on ne peut pas lutter à plusieurs je trouve qu'il y a quand même quelque chose dans ce passage quelque chose d'un peu naïf parce qu'il décrit si les rapports sociaux de production et la division de la société en classe empêchent les classes d'élégion de se rendre compte du fondement réel des valeurs idéales par lesquelles elles prétendent démontrer leur qualité humaine et justifier leur domination d'abord on s'est écrit dans les années 50 mais aujourd'hui je ne pense pas que les sociétés de classe des gens prétendent démontrer leur qualité humaine et justifier leur domination elles ne justifient rien elles dominent elles ne se fout des qualités humaines et le discours capitaliste des années 50 60 est effectivement le discours du progrès le discours de la croissance du travail pour tous alors là oui il se mettait des valeurs mais c'était purement idéologique c'était un produit idéologique politique c'était pas c'était pas c'était enfin il y avait le catholicisme social pardon le patronat catholique qui pouvait peut-être croire encore un petit peu à ce qu'il racontait mais pour l'essentiel des si elles justifient toujours idéologiquement par exemple elles justifient elles justifient idéologiquement mais là c'est pas une justification elles sont empêchées elles sont quasiment victimes elles savent pas alors là empêcher moi je suis d'accord que le mot est peut-être un peu c'est un peu naïf c'est un peu naïf qu'elles produisent en tout cas elles émettent des valeurs elles fabriquent des valeurs qui ont une portée idéologique en fonction d'une recherche d'une efficacité politique et d'une efficacité économique pour un bar est-ce qu'on peut prendre la suite ? on va y aller lire et puis on va voir la difficulté à comprendre la genèse réelle des significations idéales qui se trouvaient encore renforcées par la manière abstraite dont s'élaborera le matérialisme dans la pensée bourgeoise au cours de sa lutte contre le pouvoir féodal durant sa montée l'évolutionnaire où elle représenta les intérêts généraux de la société humaine la bourgeoisie était déjà classe exploiteuse bien que sa position d'opprimée ne lui permit pas encore de s'organiser à part des masses laborieuses aussi la matérialité du travail producteur dont elle gardait le souvenir encore présent pour l'opposer au spiritualisme de l'exploitation féodale ne lui apparaissait que dans l'horizon abstrait de son propre mode d'exploitation entre les mains du capitalisme naissant les productions concrètes de la terre de l'atelier se réduisaient à la pure universalité abstraite de leur valeur d'échange comme simple moment calculable dans le mouvement de l'argent Dès lors la puissance créatrice du travail matériel ne pouvait se révéler dans son processus effectivement réel comme la dialectique même où s'engendre tout sens de vérité et seulement sous la forme abstraite d'un pur mécanisme où elle devient disponible pour les nouveaux rapports de production ainsi ainsi quand la bourgeoisie arrivait à la phase décisive de sa lutte pour le pouvoir cessa enfin de cacher son naturalisme sous le voile protecteur de la théologie naturelle pour affirmer par le concept de matière la valeur absolue du travail humain elle se maintint nécessairement dans les limites de l'abstraction mécaniste ne concevant ce même travail qu'en tant qu'exploitée par elle sur le plan de la rationalité abstraite du calcul économique bien évidemment en défendant les intérêts humains en fonction de son mode d'exploitation elle eut d'autres soucis une fois parvenue à la domination politique que de s'allier avec l'ancienne classe dirigeante pour s'opposer à l'humanisme nouveau qui montait dans le prolétariat ce même matérialisme qu'il avait porté au pouvoir lui servit alors de cible privilégiée pour déprécier la réalité effective du travail producteur l'interprétation de la matière comme pure mécanisme permis une condamnation facile qui confondait systématiquement la matérialité créatrice des masses laborieuses avec la matérialité sordide de l'exploitation capitaliste la critique du psychologisme s'acharna contre un fantôme qui reflétait dans la conscience de l'oppresseur cette réalité humaine qu'il dépouillait de tout son sens humain c'est un passage important aussi parce qu'effectivement là en fait qu'est-ce qu'ils disent ils disent que finalement le fameux matérialisme de la bourgeoisie c'était un matérialisme un pur mécanisme qui devient disponible pour les nouveaux rapports de production et donc pour le gain maximal de l'argent donc mais quand ah oui c'est ça quand elle va quand elle arrive au pouvoir elle change enfin je crois avoir compris ça mais j'en suis pas sûr la critique quand il se dit critique du psychologisme ça veut dire sans doute que ils vont il le dit confondre tenter de confondre leur propre matérialité comment mécaniste dû au gain maximal au profit maximal avec l'humanisme nouveau qui montait avec le prolétariat c'est-à-dire ce matérialisme là ils vont tenter de le confondre et de comment de le surimposer aux matérialistes matérialisme humaniste qui venait du prolétariat et via ce que je comprends la critique du psychologisme c'est-à-dire le psychologisme c'est la critique que fait le psychologiste c'est pas la critique qu'ils font du psychologisme c'est la critique à mon sens du psychologisme qui ramène tout au psychologique donc ils font à ce moment là de ce point de vue là une critique d'un point de vue psychologiste de ce matérialisme mais qu'eux-mêmes ont produit mais qui tente de confondre avec le matérialisme de nouveau qui est celui du prolétariat montant voilà comment je comprends ce truc effectivement c'est le fait de confondre parce que nous aussi on est la confusion est quand même largement largement comment répandue c'est-à-dire et facile je veux dire que ah oui t'es matérialiste donc toi tu penses qu'au profit et puis t'es matérialiste dans le sens commun et t'es matérialiste finalement tu donnes aux significations simplement le contenu elles sont l'expression du contenu du rapport du rapport des hommes à l'objet à travers la pratique c'est pas ça quand tu dis que t'es matérialiste ça veut dire tu penses que profit tu penses que tu penses que t'as mais finalement la confusion est maintenue et donc empêche finalement d'apparaître le matérialisme du producteur le matérialisme nouveau donc du la philosophie d'apraxis quoi finalement au nom d'une espèce c'est pour ça qu'il dit à un moment donné qu'il confondait systématiquement la matérialité créatrice des masses laborieuses donc ce matérialisme mécaniste avec ah non c'est l'idée non c'est oui c'est c'est avec la matérialité sordide de l'exploitation capitaliste et la critique du psychologisme s'acharna contre un fantôme c'est à dire qu'en fait ce truc n'existait pas en fait c'était simplement le truc que eux-mêmes avaient produit et qui étaient confondus avec le matérialisme le matérialisme nouveau enfin qui correspondait à un humanisme nouveau qui montait avec le prolétariat donc voilà je ne sais pas si c'est très clair le psychologisme c'est quoi d'après là c'est le fait de tout ramener au psychologique donc là c'est la psychologie représentale non ? c'est pas ça où ils parlent ? non à mon avis c'est le relativisme c'est le c'est le c'est le c'est le c'est le c'est le c'est un relativisme c'est le fait de face à des gens qui sont matérialistes comment le mot psychologisme il est employé avant dans le texte par Trudeau quand il parle de Husser il est en trois fois au moins pour pour souligner le fait que Husser tente de refonder une pensée objective qui échappe au psychologisme parce que pourquoi ? parce que dans la crise la crise de la science et la bataille idéologique qui s'est déroulée autour de cette question est arrivée l'idée que finalement il n'y a pas de l'idée et que donc il y avait relativité relativisme et ce qu'on appelait l'objectivité n'est finalement que la résultante de caractères psychologiques de données psychologiques sensorimotrices et donc relativistes alors par contre ici pourquoi il l'emploie ici je ne sais pas franchement je ne sais pas je ne me suis pas posé la question moi je me suis posé une autre question c'est c'est la question de la de la pertinence de l'identification de la pensée bourgeoise au matérialisme qu'il y ait un courant matérialiste dans la pensée bourgeoise du 18ème siècle c'est absolument incontestable d'Alembert d'Hydro etc que ce courant soit porté au rang de courant emblématique de la pensée bourgeoise c'est beaucoup incontestable parce que quand même le point le point de convergence me semble-t-il de toute cette époque de la philosophie n'est pas la question ontologique ni la question de la théorie de la connaissance c'est la question politique la bourgeoisie la bourgeoisie les esprits éclairés de la bourgeoisie convergent vers la la recherche de réponse à la question de comment comment s'approprier le pouvoir et comment concevoir une organisation sociale qui dépasse l'ordre féodal donc je je pense que c'est un peu un peu tiré par les chevaux d'ailleurs la critique de Marx à la guerre des philosophes des lumières elle porte là-dessus elle porte elle porte bon Marx évidemment souligne le caractère mécaniste du matérialisme du XVIIIe mais il insiste tout autant sur son sur son côté mécaniste hérité de Descartes etc enfin par exemple par exemple si on écoute Kluskar Descartes Descartes est un philosophe bourgeois c'est même le philosophe bourgeois or Descartes est-il matérialiste on peut dire oui on peut dire non oui c'est pas là-dessus que ça se joue ajoutant un réalisme c'est pas un matérialisme idéalisme Descartes c'est pas là-dessus que je je sais pas si Kluskar mais Descartes c'est pas les lumières encore on est dans une philosophie une époque de la philosophie qui s'intéresse effectivement aux questions de l'ontologie ce qui au XVIIIe est quand même plus limité je ne qualifie pas d'idéalisme je crois c'est 1543 Descartes Descartes c'est ça c'est le siècle avant c'est pas le siècle avant Non 1640 Oui 1640 Tu as dit 1540 Oui c'est ça 1600 c'est bien un siècle avant c'est le XVIIe le XVIIe le coeur du XVIIe je me disais c'est un peu Copernic Spinoza 1670 autour de l'éthique je crois que c'est 1672 Non mais je crois que là c'est assez clair il dit que le bourgeois finalement donc garde simplement au mieux le souvenir le souvenir de la matérialité du travail du producteur mais qu'il réduit très vite comme il dit à la pure universalité abstraite de la valeur d'échange comme simple moment calculable dans le mouvement de l'argent pure mécanisme où elle devient disponible pour les nouveaux rapports de production il est bien obligé de se tenir à cette forme de matérialisme qu'on peut qualifier peut-être de sordide ou dans le conseil mais en tout cas il est dans cette forme de matérialisme et quand il vient après ce que je comprends de son truc quand la bourgeoisie vient disqualifier le prolétariat montant comme matérialiste elle joue sur la confusion de ce matérialisme sordide dont finalement elle est la productrice avec le matérialisme des classes laborieuses montantes qui donc avec en prenant en compte la signification des choses établies par le travail productif serait censée s'opposer finalement à cette bourgeoisie donc en fait elle joue simplement sur la confusion c'est à dire que le matérialisme sordide et le matérialisme humaniste sont en quelque sorte mélangés pour que quand eux du point de vue spiritualiste qui se dit ils leur disent arrêtez vous allez pas arrêtez avec ce matérialisme sordide etc pensez voilà donc tout est psychologique on va dire pensez plus à l'aspect psychologique des choses on ressort souvent c'est un point et donc j'ai l'impression qu'ils disent ça et qu'ils ont pris ils ont pris donc ça a permis de s'acharner contre un fantôme c'est à dire un truc finalement c'est eux qui l'avaient inventé et c'est tout et pour justement empêcher le comment le le nouveau matérialisme effectivement d'émerger quand j'ai passé la grève il y a fort longtemps j'avais au programme un texte de Diderot sur les sciences qui était d'une modernité incroyable où il expliquait que pour comprendre le mouvement des sciences il faut se référer à la pratique alors il ne parlait pas de pratique il parlait d'industrie mais au sens très général du terme il faut que je vous sorte ce texte là c'est un texte très intéressant de grande modernité je me rappelle avoir expliqué je n'avais d'ailleurs pas eu beaucoup de succès que Popper n'avait rien inventé à l'occasion ça ne m'avait pas rapport c'est pas pour ça que je n'ai pas eu la grève alors on continue d'ailleurs la phrase juste d'après quand il dit cependant en prenant prétexte de la défense de l'esprit c'est à dire la bourgeoisie qui prend prétexte de la défense de l'esprit pour repousser le mouvement effectif du progrès humain c'est à dire pour repousser le matérialisme des classes laborieuses mais en le pointant pas lui mais la confusion qu'elle fait entre ce matérialisme là et le matérialisme sordide donc finalement elle n'est que la productrice c'est à dire le matérialisme et le matérialisme